Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien durant ce confinement. Je tenais d'abord à remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Ça me fait plaisir et ça me motive à continuer et à m'améliorer de jour en jour. Je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'aurai une expérience à vous faire faire et j'ai besoin de vous pour cela. Aujourd'hui nous allons parler de l'âne, surtout ne prenez pas peur si vous ne connaissez pas. Je vais vous expliquer tout cela après le générique d'introduction. Un réseau local, communément appelé LAN, Local Area Network, donc en français ça donne réseau local, correspond à une connexion entre plusieurs ordinateurs en direct, c'est-à-dire qu'elle n'utilise pas d'intermédiaire comme Internet par exemple. Aujourd'hui on va principalement parler de LAN Party. C'est des événements qui rassemblent des joueurs de jeux vidéo dans le but de jouer ensemble au même endroit physique au lieu d'Internet. Mais avant d'aimer cela, je vais un peu vous parler rapidement l'histoire de ce mot, ce que c'est intéressant à savoir. Le pionnier du domaine des réseaux locaux n'est autre que le réseau d'Internet conçu au centre Xerox PARC dans les années 1970, puis repris par IBM qui a lancé son propre système, le Token Ring, en 1980. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Le mot a été utilisé donc pour faire des LAN parties. La première fut donc à la fin des années 80, c'était un rassemblement international où se tenaient des concours de programmation dans ce qui s'appelle une démo party. Donc le terme jeu vidéo à l'époque n'était pas encore inclus. Pour ceux qui sont nés entre la fin des années 70 et 90, je vais un peu vous activer ce sentiment de nostalgie qui est très bon pour la santé. Car je pense que la majorité des gens qui regardent cette vidéo ont déjà été invités dans une cave des parents d'un copain pour installer des ordinateurs aussi gros qu'une valise à jouer à la Nintendo 64 sur GoldenEye toute la nuit en buvant du coca et manger des chips. Eh bien, ça s'appelle une LAN. Donc pour ceux qui avaient peur du sujet, je pense que vous connaissez forcément ce que c'est sans connaître le nom finalement. Il existe effectivement deux types de LAN différentes. La première est celle qu'on a abordée au début. Il s'agit de jouer avec une bande de potes dans la maison d'un copain avec des ordinateurs ou des consoles. La deuxième sera le sujet principal de la vidéo. Il s'agit de LAN compétition. Effectivement, comme vous le savez depuis longtemps, il existe des tournois dans les jeux vidéo. Nous allons voir ensemble l'envière du décor de ce genre d'événement qui réunit parfois en France 2000 joueurs, plusieurs milliers de spectateurs physiques et plusieurs millions en streaming. Vous connaissez bien le sujet car entre 2004 et 2013, j'ai moi-même été joueur semi-professionnel sur Counter-Strike et Trackmania. J'ai participé à une cinquantaine de LAN un peu partout en Europe en tant que joueur, manager, administrateur, organisateur et même arbitre. En France, la plus grande LAN proposée accueille jusqu'à 2000 joueurs et plusieurs dizaines de milliers de spectateurs physiques. Pour accueillir ce grand nombre de joueurs, il faut donc une grande infrastructure. Généralement, les associations qui gèrent cet événement prennent rendez-vous avec le maire de la ville et les voient pour trouver des solutions grâce à la loi des associations qui les aident beaucoup. Si le projet est solide et sérieux, généralement les mécénats et les partenariats sont assez faciles à trouver car tout n'est que publicité et business. Car pour les LAN grand public, il y a des exposants qui sont présents, ils vont mettre en avant leurs nouveaux produits et donc ça, ça va faire beaucoup de publicité. Il y a aussi le fait que ça soit en live sur certaines chaînes d'amateurs ou de professionnels, donc tout n'est que commerce marketing et ça, c'est plutôt bien. Une fois tout ça trouvé, les organisateurs vont piocer sur les jeux phares du moment pour sélectionner quelques tournois qui vont être disponibles pendant l'événement. Et des fois, c'est uniquement spécialisé sur un seul jeu. Donc après ça, et selon les donateurs des partenariats, le cash price va être calculé selon la prévision des ventes des tickets, des sponsors, etc. Généralement, une LAN dure entre 2 et 3 jours. Il est très souvent proposé aux gens des endroits où dormir, comme par exemple remettre à disposition un stade qui sera ouvert gratuitement aux gens, ou une salle commune pour dormir. Il est proposé aussi des hôtels à proximité, aux frais des joueurs. Mais toi-même tu sais, un vrai gamer dort sous sa table ou même ne dort pas. Avec un événement aussi gros, il y a aussi des obligations de restauration. De la restauration rapide est généralement proposée, donc c'est pour vous dire que ce n'est pas vraiment le bon moment pour commencer un régime. En termes d'installation technique, une location de serveurs physiques en masse est faite avec des techniciens spécialisés. Constamment sur place en cas de problème, par exemple pour la gamer rassemblée, c'est la société Very Games qui se sert de cela. Leurs installations sont monstrueuses et une équipe folle est déployée à chaque fois H24. Donc si vous avez un problème, vous n'avez qu'à aller les voir, ils vont régler le problème tout de suite. Les salles sont déjà équipées en table et en chaise. Les équipes viennent avec leur matériel. Les joueurs professionnels viennent juste avec leur caleçon et leur chaussette. Mais pourquoi ? Avec leurs sponsors, ils ont des obligations d'utiliser certains stuffs, comme Zoey BenQ pour les écrans et souris, et porter aussi les mêmes maillots avec le sponsor imprimé dessus, comme les joueurs de football professionnels par exemple. Le prix d'entrée moyen pour ce genre d'événement est de 50€ par joueur. Les managers ou les représentants d'équipe, eux, payent 60% moins cher en général. C'est pas partout pareil, mais généralement c'est comme ça. Pour gérer les compétitions, il y a donc des administrateurs qui annoncent les scores officiellement, qui gèrent le planning de l'événement. Il y a parfois des arbitres qui sont là pour contrôler s'il n'y a pas de cheater ou autre conflit. Si jamais ça commence un peu à chauffer entre deux personnes, il peut y avoir des sanctions prises. Les structures semi-professionnelles ou professionnelles sont souvent accompagnées de managers d'équipe pour établir un peu les stratégies de jeu et gérer un peu le planning des joueurs. Il y a aussi un espace média pour ce genre d'événement, avec des journalistes, des guests aussi de temps en temps. Donc là c'est vraiment une partie qui est réservée pour eux. L'accès est bloqué par des agents de sécurité en général. Il existe des LAN compétition, réservées uniquement aux élites de leur jeu. Souvent il y a à la clé un ticket d'entrée pour une LAN appelée Major, qui permet de participer à une sorte de tournoi au sommet international. Nous allons maintenant passer à la minute de silence avec quelques chiffres et quelques bon moments e-sport LAN en vidéo. On se retrouve tout de suite après pour une conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour conclure, ce que je retire de mes expériences de LAN, c'est que c'est un événement très convivial. Cela permet de rencontrer des gens que l'on côtoie virtuellement et ça crée des nouveaux liens. Mais par contre, quand vous arrivez à un niveau semi-professionnel, cela vous demande beaucoup de temps libre malgré notre passion et beaucoup d'investissements financiers pour les déplacements et autres, mais généralement vous n'en faites pas, c'est remboursé par d'autres structures. Pour ceux qui veulent découvrir l'expérience d'une LAN conviviale uniquement, je fais partie d'une association de joueurs en ligne qui existe depuis 1996. Vous retrouverez le lien du Discord et du site dans la description de la vidéo. Nous sommes une communauté qui organisons une LAN une fois par an dans un superbe gîte. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord et poser les questions que vous souhaitez. Vous trouverez aussi dans la description de la vidéo des liens utiles pour ceux qui veulent s'intéresser à la compétition des LAN, des jeux vidéo, si vous voulez suivre les événements ou quoi que ce soit, en virtuel ou en LAN. Donc j'espère que cet épisode vous a bien plu. Je vais donc maintenant vous parler d'une petite expérience que je voudrais faire. C'est assez simple en fait et j'ai besoin de vous. Je voudrais s'il vous plaît que vous partagiez un maximum ma chaîne sur tous vos réseaux sociaux et que vos contacts qui sont un peu dans le même délire des jeux vidéo fassent d'eux-mêmes. J'aimerais tester l'expérience de la boule de neige, voir un peu si la chaîne peut décoller grâce à ça. Je vous remercie, je vous demande donc de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, un commentaire, partager donc. On va faire un petit effet boule de neige. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Banzai ! Sous-titrage ST' 501